Revenu de solidarité active, RSA, mode d'emploi. Et n'hésite pas à poser ta question sur défendez droit.fr. Le revenu de solidarité active est une prestation qui garantit un montant minimal de ressources aux personnes sans activité. Mais qui peut en bénéficier ? On va retrouver toute personne sans activité et se trouvant dans l'une des situations suivantes. Être âgé de moins de 18 ans et de moins de 25 ans et de justifier de deux ans d'activité professionnelle au cours des trois dernières années. Être âgé de plus de 25 ans, Être âgé de plus ou de moins de 25 ans et attendre un enfant ou avoir au moins un enfant à charge. Quelle que soit la situation, il faut en plus résider en France de façon stable. Ensuite, il va falloir disposer de ressources inférieures au niveau du revenu garanti. Et ici, on compte sur l'ensemble des ressources du foyer. On compte alors les ressources ayant un caractère professionnel, les pensions alimentaires, les biens devant procurer un revenu, les revenus de placement et les prestations et aides sociales évaluées forfaitairement. Mais quels sont les droits et les devoirs des personnes bénéficiaires du RSA ? Premièrement, il y a une obligation de réinsertion sociale et professionnelle. En cas de non-respect de cette obligation, le RSA peut être suspendu de façon graduelle. A noter que les bénéficiaires du RSA sont couverts par la Protection Universelle Maladie, la PUMA. Depuis le 1er janvier 2022, on leur attribue automatiquement, à eux et aux membres du ménage, la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Mais du coup, quel est le montant du RSA ? Le RSA est un revenu minimum mensuel garanti qui varie en fonction de la composition du foyer et le nombre d'enfants à charge. Le montant est versé et déterminé en soustrayant de ce montant forfaitaire les ressources du foyer. En principe, le montant de l'allocation de RSA est calculé pour 3 mois. Ainsi, il appartient aux bénéficiaires de déclarer tous les 3 mois à leur caisse d'allocation familiale ou la MSA, tous les éléments nécessaires au calcul de leurs droits. A noter que le RSA est insessible et insaisissable. Le montant du RSA en 2022 étant de 598,54 euros pour une personne seule et de 887,81 euros pour un couple et de 1256,93 euros lorsque celui-ci assume la charge de deux enfants. Si t'es resté jusqu'ici, marque RSA en commentaire et me remercie pas. Abonne-toi.